Kevin, pardon pour ma voix, mais dis-moi que c'est jouissif. Non, c'est clair que de marquer des buts comme ça en fin de match et qu'on est égalé sur un but comme ça, un très beau but. Mais c'est surtout, sur la deuxième minute qu'on a fait, on a joué comme on devait le jouer dès le début du match. On a trop tardé pour jouer comme ça. Maintenant, il va falloir apprendre de ces matchs-là. On sait que contre des équipes comme Marseille, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être concentré dès l'entame du match. On va continuer comme ça et garder les fins de match qu'on a fait à Toulouse ou ce soir pour les prochains matchs. Kevin, que vous a dit Julien Stéphane à la mi-temps ? Parce qu'effectivement, on a vu vraiment deux Strasbourg différents avec les changements tactiques qu'on a vus dans cette deuxième période avec l'entrée d'Ajorque. Il y avait une sorte de lenteur, de pesanteur. On te voyait, même toi, énervé en disant vite, 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 plus de transmission, plus rapide. Non, on s'est dit qu'il fallait jouer au football. Tout simplement, si on perdait le match, c'était mieux de le perdre en jouant au football. Là, on joue trop de longs ballons. On sait que c'est des joueurs physiques derrière qui ont beaucoup d'impact. Et quand on est attaquant dos au jeu, c'est toujours difficile. Et on l'a vu en disant mi-temps, on a un peu plus posé le ballon. On a essayé de jouer un peu plus entre les lignes. Et voilà, on joue tout simplement au football. Et c'est comme ça que je vois le jeu, que je vois le football et que le coach voit le football. Comment tu fais, Kevin, mentalement ? Mentalement, après ta double occasion ratée, on te voit, t'es abattu. Et derrière, t'arrives à te concentrer et à mettre cette reprise. Mais mentalement, toi, le message, tu peux en passer aux attaquants. Non, on va dire que toute ma carrière, j'étais un joueur d'instinct. Je ne me pose pas de questions. C'est vrai que j'ai le loop des deux belles occasions à la fin du match. J'aurais pu être abattu, j'étais un peu abattu. Mais voilà, j'ai vu le ballon arriver devant moi. Que ce soit le pied gauche ou le pied droit, je ne me suis pas posé de questions. J'ai mis des buts à la gamme euro, comme j'ai su le faire durant toute ma carrière. Merci, Kevin. Très sincèrement et bravo. Merci.